bonjour je vous présente aujourd'hui le rsq8 de gt spirit en miniature au 1.18 en résine l'audi rsq8 sous la référence gt305 qui est sorti fin février depuis mars chez les rebondeurs donc on va faire un unboxing comme pour habitude la miniature est protégée dans un carton en emballage donc là on va l'emballage directement avec un film plastique on retrouve toujours cette boîte gt spirit avec justement cette partie brillante et en 3d parce que dès que vous passez votre doigt dessus vous sentez l'aspérité et notamment une surépaisseur le logo c'était spirit devant vous retrouvez toujours la photo du modèle donc là il s'agit d'un audi rsq8 noir avec pack design noir même les logos sont noirs seuls les jantes sont sont en aluminium et la référence ici j'ai 305 un 18e rsq8 black on retrouve comme l'habitude boîte en aluminium en aluminium en polystyrène pardon avec vérifier la partie haute top et la partie basse ici donc on va prendre un cruciforme alors là on a deux fixations alors parfois vous en avez trois une devant et deux derrière parfois vous en avez pas du tout donc pourquoi c'est la grande question mais ça suffit tout de même pour bien protéger à la miniature le rang des transports donc elle est bien fixée par une vis qui se met directement dans le châssis en résine et la deuxième qui tient à l'arrière et donc après ça comme pour habitude on va couper le morceau de scotch ici ainsi qu'à l'avant on reconnaît par le détompeur on fait une petite forme spécifique donc l'intérieur vous voyez qui permet déjà de protéger au niveau du capot au niveau des ailes enfin des vitres arrière le toit et vous avez une protection pour la peinture donc des petits films un peu plastifiés mais en papier et enfin on retrouve la miniature donc il y a toujours un peu de poussière quand vous la recevez c'est normal avec la polystyrène donc pour la sortie on va prendre l'inquiétement comme ça et en dessous vous retrouvez aussi le petit film en plastique avec le gabarit de la voiture dans le polystyrène donc ça nous amène au RSQ8 en noir en noir c'est faillissant donc on prend une petite microfibre pour nettoyer notamment les traces de doigts donc on se retrouve avec une reproduction au 1,18ème du Lodi RSQ8 par GT Spirit donc en résine qui dit résine dit absence d'ouvrant donc vous n'avez pas accès au moteur vous n'avez pas accès au coffre vous n'avez pas l'ouverture des portes mais vous avez quand même un grand détail à l'intérieur ce qu'on va voir par la suite donc on retrouve une superbe peinture noire avec le pack sport donc on va retrouver le pack noir vous retrouvez tous les détails ici qui peuvent être dans d'autres couleurs en carbone par exemple sur un option voilà tout est noir logo noir le RSQ8 ici qui est en noir coque de rétroviseur en noir des parties bas de caisse jupe latérale en noir tout à calandre en noir full black avec un intérieur noir aussi vous avez des touches de carbone vous avez des jantes en 23 pouces qui est une option puisque d'origine le RSQ8 de 600 chevaux a des jantes en 22 pouces et après en option vous avez différents types de jantes comme celle-ci qui sont en bicolore et ce qui permet aussi de voir la reproduction des disques carbone céramique qui sont percés même la matière on a l'impression que c'est du carbone céramique c'est pas juste une couleur grise alors je ne sais pas si on voit beaucoup et vous avez l'impression comme la vraie matière des carbones céramiques avec les différentes sortes de petites fissures aspérités vous retrouvez ça sur les disques donc c'est vraiment très bien fait et vous retrouvez aussi des étriers rouges à l'avant et à l'arrière pour le dessous on va retrouver une partie du dessous de la voiture reproduit on va retrouver une partie des échappements des sèmes d'échappement ici aussi avec les sorties noires dans ce poussière de polystyrène on va retrouver le point arrière et le carénage à l'avant il est marqué j'étais spirito d'IRSQ8 donc au niveau des phares on retrouve une belle reproduction des phares à LED Matrix LED on va retrouver aussi reproduction des grilles d'échappement des grilles d'entrée d'air alors ce qui est assez intéressant c'est que c'est pas juste moulé d'un coup c'est que cette partie là soit en metal white parts soit en plastique je pense que c'est plus du métal et qui a été collé tout le devant donc ça vous avez un effet 3D vous voyez à travers également ici donc il y a vraiment des petits détails très intéressants et vous retrouvez aussi les deux radars à l'avant alors sur la voiture les formes sont vraiment bien reproduites il y a eu un beau travail de fait à part de GT Spirit également aussi les échappements ici qui sont ajourés le logo RSQ8 les phares aussi les feux arrière avec le bandeau alors ce qui saute aux yeux c'est ici c'est vraiment le défaut je pense à améliorer on voit vraiment beaucoup les lignes de dégivrage de la vitre arrière orangée ça pourrait être un peu plus discret ça ressort ça saute aux yeux surtout que ce modèle original que vous avez là vous ne le voyez pas mais vous voyez si on aimait les deux côte à côte on retrouve bien une belle reproduction avec également les feux ici la plaque au disport alors là GT Spirit a choisi une version sans toit panoramique donc directement avec le toit plein on retrouve le béquet le béquet du rayon de coffre alors c'est très salissant malheureusement le noir et à l'intérieur on va retrouver pas mal de détails donc déjà le tableau de bord qui est reproduit notamment avec l'afficheur l'afficheur tête haute ici et après on a différentes touches de carbone alors c'est un intérieur noir complet avec les différents motifs au disport que vous voyez là ici caractéristiques asserrées au disport les boucles de ceinture et les ceintures qui sont aussi reproduites en tissu donc ça c'est vraiment un super point ça donne plus de réalisme vous avez à l'intérieur sur le combiné vous avez au redis RSQ8 le RSQ8 RS le logo RS qui est affiché directement à l'intérieur sur l'écran supérieur d'infotainment vous avez l'écran de clim aussi qui est reproduit ainsi que le compteur digital le virtual cockpit et à l'arrière aussi j'ai été spirit qui l'a bien reproduit avec les sièges les motifs et les logos RS incrustés sur sur les sièges à l'avant donc c'est une très très belle réalisation et alors une chose m'a interpellé c'est pour ça que je vérifie vous voyez le logo RSQ8 est juste en dessous du radar avant pour l'autonomie de niveau 2 voire 3 et quand vous regardez ici vous avez le logo RSQ8 qui est sur le radar et non pas en dessous donc c'est dommage c'est vraiment le petit détail qui qui serait amélioré qui serait amélioré c'est d'enlever ça pour ceux vraiment qui veulent le faire à fond avoir une voiture bien conforme c'est d'enlever ça et de reproduire le logo en dessous donc c'est dommage mais bon c'est un petit détail mais on va retrouver aussi les aérations de capot qui font penser à l'EDI Sport Quattro comme ce qu'on avait déjà sur l'Audi A1 et qui est de plus en plus repris sur certains modèles Audi donc c'est une belle réalisation belle miniature donc disponible déjà présent chez différents revendeurs sous la référence GT305 à un prix d'environ 99,99 euros enfin 100 euros compté 100 euros hors frais de port pour un modèle qui est assez lourd en résine quand même ça fait dans les 1 kg ce qui n'est pas négligeable mais très très bien reproduit alors l'avantage de la résine c'est vraiment ce côté respect du des formes et ça permet surtout d'avoir des miniatures d'un bon très bon rapport qualité prix puisque dès que vous avez des ouvrants vous avez beaucoup plus de complexité technique notamment c'est en métal il peut y avoir de la résine mais c'est encore plus plus cher puisqu'il faut tout reproduire généralement elles ne peuvent pas s'ouvrir et se fermer comme ça donc la spécialisation de GT Spirit dans le A18ème mais également le A12ème et le A8ème continue avec de plus en plus de modèles Audi des très récents comme des plus anciens mais ça ça sera à la marque sœur automobile donc c'est une très bonne chose donc je pense qu'il va être décliné en deux coloris un ABT RSQ8R est prévu là justement pour cet été donc avec un côté encore plus agressif que le RSQ8 et là prochainement vous présentez aussi une deuxième version de la dernière Audi RS6 A20 dans une nouvelle teinte qui est aussi déclinée et qui sera aussi déclinée dans d'autres dans d'autres coloris donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche à mettre un like à nous suivre à mettre des commentaires ça nous aide vous proposez aussi des suggestions d'autres miniatures aussi à présenter on va continuer de sur cette lancée pardon et vous allez retrouver aussi un article complet sur fallegend.com sur cette miniature avec des photos prises en extérieur on va mieux voir justement l'intérieur aussi et mettre en avant le petit détail aussi sur cette miniature pour moi le petit détail sur cette miniature je vous le donne en avant première c'est la reproduction des disques de frein carbone céramique je trouve qu'ils sont vraiment très très bien fait avec les étriers notamment à l'arrière vous avez des étriers Audi Sport différents qui reprêtent bien le design de la voiture à très bientôt et on vous présente on continue de vous présenter des nouveautés en exclusivité mais également des miniatures à très bientôt merci votre soutien au revoir et on continue de vous présenter à très bientôt et on continue de vous présenter